Du suspense, des couleurs froides, une voix off, des pièces secrètes et une boîte. Vous l'avez compris, on va parler de... Je voudrais un bonhomme de neige. Non, mais plutôt de David Fincher. Mais à quoi reconnaît-on le style du réalisateur américain ? Tour d'horizon des marques de fabriques de David Fincher, avec en bonus l'analyse d'un film surprise. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti ! Né en 1962 à Denver, avant qu'il ne parte s'installer dans son enfance à Los Angeles, David Fincher découvre à 8 ans Butch Cassidy et le Kid, dont le making-of le fascine. C'est la naissance d'une obsession, comment fabriquer un film et ses trucages ? Mais ça, on y reviendra plus tard. Influencé un peu par le film noir, beaucoup par Alfred Hitchcock, et passionnément par les cinéastes d'une nouvelle Hollywood, comme Scorsese ou Pakula. Fincher envisage dès le lycée de devenir cinéaste. Metteur en scène de théâtre, projectionniste, assistant de production, l'adolescent cumule les jobs, jusqu'à être engagé à 20 ans au service effets spéciaux de la société d'un certain George Lucas. Et oui, c'est sur des projets tels qu'Indiana Jones 2 qu'il fera ses armes. Mais le grand bouleversement de sa carrière viendra par la publicité, quand il réalise ce spot-choc en 1984 pour la lutte contre le cancer. Il se spécialise ensuite dans le clip musical. Il en réalisera 53 en seulement 10 ans, et auprès des plus grands noms de la pop, George Michael, les Rolling Stones, Michael Jackson, et surtout Madonna, qui lui donne les clés d'un de ses titres les plus mythiques, De quoi attirer les studios de cinéma, il n'a que 30 ans quand la Fox l'engage pour réaliser le troisième volet de la saga Alien. Expérience douloureuse pour le cinéaste, qui ne va vraiment s'épanouir dans son style que trois ans plus tard avec Seven, thriller néo-noir ultra efficace, qui signe sa rencontre avec son futur acteur fétiche, Brad Pitt. En 11 films, David Fincher, ses trois nominations aux Oscars, un Golden Globe et un César d'honneur, mais aussi deux Grammy pour ses clips et deux Zénu pour ses séries. Le cinéaste s'est imposé comme l'un des maîtres du cinéma contemporain. Même s'il a déjà fait quelques incursions dans le biopic avec The Social Network ou Manc, et le drame romantique avec Benjamin Button. C'est bien ces thrillers sombres qui font sa renommée. Des thrillers même désespérés, où il aime décortiquer le mal qui s'insinue dans la société américaine. Son origine, ses contrepoints, sa violence dans l'ordre social. Ainsi, chez lui, les tueurs en série sont partout, qu'ils soient humains dans Zodiac ou Mide Hunter, extraterrestres dans Alien 3, ou avec une dimension plus symbolique, comme sa vision de Mark Zuckerberg dans The Social Network. Une violence physique et sociale, questionnée principalement à travers des personnages masculins. Souvent considérés comme un cinéaste de la virilité, son cinéma cherche plutôt à analyser les contradictions du masculin, de la fascination chaotique pour le personnage de Tyler Durden dans Fight Club, aux injonctions liées au mariage dans Gone Girl. Les femmes, elles, sont d'ailleurs souvent filmées avec plus de distance, tantôt maternelles, tantôt troublantes. Hommes ou femmes, le personnage finchurien répond ainsi à deux caractéristiques. Ils sont dans un contrôle permanent, ou une quête de celui-ci, et surtout obsessionnels. Deux adjectifs qui collent aussi parfaitement à la mise en scène de David Fincher. Le réalisateur est en effet connu pour son perfectionnisme, aussi bien en amont du tournage, le travail méticulé de documentation pour Zodiac a duré 5 ans, que sur le plateau où le cinéaste n'hésite pas à faire, refaire, re-refaire ces scènes des dizaines de fois. D'abord tape à l'œil, vestige de ses années pub. La mise en scène de David Fincher devient plus classieuse à partir de Zodiac. Ses mouvements de caméra sont souvent très complexes, témoignage d'une maîtrise technique impressionnante, car David Fincher a toujours gardé en lui cette obsession pour les effets visuels et les nouvelles technologies. Il s'illustre comme un des pionniers de l'utilisation des capacités du numérique, la preuve avec le générique de Fight Club, la caméra passe-partout de Panic Room, les trucages sur l'âge de Brad Pitt dans Benjamin Button ou la très haute définition de The Social Network, premier film de l'histoire du cinéma tourné en 4K. Une image également caractérisée par ses couleurs désaturées. Du gris, du bleu, du jaune, des teintes ternes donnant un aspect clinique à son œuvre. Une esthétique à la limite de la claustrophobie donc, pour mieux coller à cette thématique récurrente, l'aliénation sociale, la déshumanisation, la solitude. Oui, Fincher aime dessiner, film après film, le portrait sombre et cynique d'une société malade, aveuglée par sa cupidité. Pas étonnant ainsi de constater que la majorité de ces histoires se situe dans un milieu urbain austère. Mais il y a aussi un petit côté manipulateur dans son œuvre, David Fincher déjouant les attentes du spectateur grâce à une mise en scène qui aime détourner notre regard de l'essentiel. On retrouve des énigmes à résoudre, des crimes à élucider et des twists qui rabattent toutes les cartes narratives. Mais là, nous n'en dirons pas plus. La question du double et de la dualité est ainsi omniprésente, avec souvent des destins miroirs entre deux collègues, deux amants ou deux adversaires. Du coup, la paranoïa n'est jamais loin, surtout chez les enquêteurs et journalistes de Zodiac. Ce qui nous permet de parler d'écriture, car si Fincher n'écrit jamais lui-même ses scénarios, la moitié de ses films sont d'ailleurs des adaptations littéraires, il demeure un des cinéastes les plus doux et pour filmer les tensions provoquées par un dialogue. Des mots qui s'écrivent aussi à l'écran, comme ici, ici, ou là. Une fascination pour l'écriture, qui sera même au cœur de son dernier film en date, manque. C'est bon ? Vous suivez ? Alors analysons notre film mystère, l'œuvre culte de la génération X, Fight Club. Pour son quatrième long-métrage, David Fincher adapte le roman anarchiste de Chuck Palahniuk. Un homme dépressif, au regard acerbe sur la société de consommation, Voit son existence bousculer par sa rencontre avec le mystérieux Tyler Durden. Dans la peau du bellâtre, aussi vulgaire que désirable aux yeux du narrateur Edward Norton, Brad Pitt explose de magnétisme. Un film contestataire qui reçut à sa sortie un accueil particulièrement clivant, Fight Club incarnant les angoisses d'une génération, à l'approche du nouveau millénaire. Une satire à la morale ambiguë, critique de l'aliénation de la société face à la publicité, mais aussi avertissement sur les risques de la destruction chaotique de l'ordre établi. David Fincher brouille les pistes en utilisant à bonnissian tous ses motifs esthétiques, les personnages miroirs, une mise en scène clipée, des effets numériques, des couleurs désaturées, et quelques astutes de mise en scène pour vous manipuler. Vous n'en ressortirez pas indemne. Voilà, maintenant vous savez tout, et même un peu plus sur le style de David Fincher. Rendez-vous sur OCS pour rejoindre le Fight Club. A bientôt, ici, ou dans les salles. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.